Félicitations et au ministre du Sopte, je trouve que c'est assez extraordinaire pour un socialiste d'aller plus loin que ce que j'ai pu faire. Bravo monsieur le ministre. L'amendement 634, monsieur Bernadis 6. Merci monsieur le président. Je ne sais pas si on va réussir à convaincre le ministre, la rapporteure, je ne sais même pas si on va réussir à avoir des réponses à nos questions, de où vient finalement cette demande d'amendement. Donc faisons au moins l'intervention pour les françaises et les français qui nous regardent, les syndicalistes qui suivent ce dossier, pour rappeler l'importance des commissions administratives paritaires. Nous l'avons dit, ça va augmenter le contentieux. Pourquoi ça va augmenter le contentieux ? Parce que quand vous regardez en CAP l'intégralité des décisions individuelles, si vous avez une situation problématique qui est soulevée à ce moment-là par les syndicats, vous pouvez switcher avec quelqu'un qui certes dans un cas de figure, dans votre cas de figure, en application du barème, des lignes de gestion, blablabla, n'aurait pas eu de problème, vous le switchez et vous l'expliquez au sortir de la CAP, les syndicats peuvent le faire, que écoute, toi ta mutation sera peut-être l'année prochaine, parce qu'il y avait des cas particuliers à faire valoir, dans un principe d'équité, qui font que c'est un tel ou une telle qui a eu sa mutation. Là, vous allez dire, on va prendre les 92%, bim, ceux-là, c'est bon, ils ont leur décision. Et vous allez prendre les 8% restants qui vont râler parce qu'ils n'auront pas eu leur mutation. Comment vous allez faire pour régler le problème ? Vous allez switcher avec un des types qui est dans les 92% et lui expliquer que, bon, finalement, l'administration avait pris une décision favorable pour vous, mais il va revenir dessus. Qu'est-ce qu'il va faire celui-là ? Lui-même va aller aux contentions en disant, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est insoluble. C'est du grand n'importe quoi. Et je vous l'ai dit et je vous le redis, ce que vont faire les managers, c'est qu'ils vont faire des CAP informels en amont de vos machins, là, de décisions sur les cas les plus problématiques. Sauf que tout ce qui sera informel, ça augmente l'arbitraire. Et oui, cher collègue Wisniewski, vous vous demandez, pourquoi bon, alors, que ce soit en face ou ici, on se dit qu'il faut maintenir ces CAP. Mais c'est quand même assez extraordinaire. C'est finalement un principe aussi de pouvoir et de contre-pouvoir. Il y a le pouvoir de celui qui recrute de faire sa sélection. Et le contre-pouvoir, c'est celui des syndicats d'éviter une forme d'arbitraire. Et c'est dans cet équilibre qu'on finit à trouver les décisions les plus justes, les meilleures. Et ce n'est pas parce qu'il y a un contre-pouvoir qu'on conteste le pouvoir en tant que tel. C'est ça qui permet l'autorité du pouvoir, l'assiste du pouvoir. C'est ça qui permet qu'il soit juste et qu'il soit respecté. Et la CAP permet tout ça, permet de pacifier un certain nombre de relations dans les administrations. Et puis enfin, parce que c'est inscrit dans l'étude d'impact. Dans les ministères, l'étude d'impact dit que cette CAP, parce que ça a été entendu, il faut simplifier parce que c'est complexe, ça prend du temps, vous comprenez, etc. Non mais, le calcul a été fait. C'est 40 000 euros d'économie par ministère. Non mais, 40 000 euros. Et pour 40 000 euros, vous allez tout complexifier. Parce qu'il ne suffit pas de dire que ça va être plus efficace. Faut-il encore le démontrer. Vous ne faites qu'aligner des mots creux sans jamais démontrer en quoi c'est plus efficace. Sans jamais démontrer. C'est insupportable à la fin. Faites une démonstration, et puis après on en rediscutera. Et je pense que si vous faisiez la démonstration, vous vous rendriez compte vous-même de la bêtise que vous êtes en train de faire. Le 20 février dernier, dans Acteur Public, vous aviez cette formule qui mérite explicitation. Nous aurons le courage de percuter le mode de fonctionnement des syndicats. Est-ce que vous pouvez expliciter ce que cela signifie compte tenu des propositions que vous nous faites ? Sur cette petite phrase, effectivement, je l'ai dit, je l'assume. Pourquoi ? Parce qu'en 2008, déjà lors des débats sur les accords de Bercy, avait été posé le sujet de la refonte du dialogue social et des CAP. Il semble que ce gouvernement est alors reculé, puisque ça n'avait pas abouti. Nous avons, le gouvernement en tout cas, a remis sur la table ces éléments. Et cette fois, l'idée c'est de dire, effectivement, nous allons réformer le dialogue social pour responsabiliser les employeurs publics dans leur rôle de manager. Je n'ai pas d'autres mots, pardonnez-moi, chers collègues, mais dans les rôles de manager. Oui, mais un manager ne fait pas que diriger, chers collègues. Donc, en l'occurrence. Et de permettre aux fonctionnaires aussi d'être en phase, en lien direct, en proximité dans les dispositions relatives à l'évolution de leur carrière. Et effectivement, ces dispositions, ces choix politiques de responsabiliser les employeurs publics et de donner un peu de vision et de perspective aux fonctionnaires dans leur propre déroulé de carrière, impact, percutent par conséquence, effectivement, l'organisation des syndicats. Et c'est à ce titre que j'ai cité la phrase que vous avez évoquée, tout simplement. Et je crois qu'effectivement, c'est un acte de courage que d'aller repositionner les élus, les responsables d'établissement et les administrations dans leur rôle de manager. Je crois aussi que c'est courageux que de redonner aux fonctionnaires de la visibilité et du sens sur la gestion de leur carrière professionnelle. Donc, c'est une phrase que j'assume tout à fait et qui s'explique clairement. Merci, M. le Président. J'ai un message pour Mme la rapporteure de quelqu'un d'important. Je voudrais vous dire, Mme la rapporteure, vous avez dit tout à l'heure qu'en 2008, je n'avais pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de ma réforme. Je tenais à vous féliciter quand j'étais président. Peut-être que c'était pour une bonne raison. Et je tiens à dire aux collègues de droite qui devraient plutôt vous soutenir là où vous n'avez pas réussi, là où je n'ai pas réussi à l'époque en 2008. Félicitations et au ministre du Sopte. Je trouve que c'est assez extraordinaire pour un socialiste d'aller plus loin que ce que j'ai pu faire. Bravo, M. le ministre. Merci, M. Bernadine. Madame la rapporteure. Merci, M. le Président. Je vous demande une suspension de séance. Cinq minutes, s'il vous plaît. Eh bien, la séance est suspendue pour cinq minutes. Merci, M. le Président. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage ST' 501